Échauffement, dans 5 minutes tu montes à 6 et dans les 5 dernières minutes tu redescends à 3. Séance de vélo pour Charles. A 69 ans, après un Covid grave, 2 mois de réanimation dont 1 de coma, il est en rééducation depuis le début de l'été. Ici, je suis pour récupérer tout ce qui me reste comme déficit. Déficit à la marche, déficit à la mobilité, de l'endurance respiratoire, tout ce qui me manque. Pour donner un pourcentage, je dois être à 60% de mes capacités. Je ne pourrais pas travailler, je ne pourrais pas conduire. C'est tout ça qui me gêne, qui me bloque. Le centre du Phinozé d'Ajaccio accueille 8 cas de Covid actuellement hospitalisés et une douzaine d'anciens Covid en rééducation. Christian a attrapé le virus il y a plus d'un an. Je suis resté 8 semaines dans le coma. Après, je suis revenu à l'hôpital. Je suis venu directement là. Et là-haut, je ne marchais pas encore. J'avais encore les jambes. de 90 kilos, 90-92, j'étais descendu à 60. Enfin, j'espère que ça va aller mieux. Comme les deux patients précédents, Joseph, 58 ans, n'était pas une personne à risque. Il y a six mois, pas vacciné, il a attrapé le Covid. Je marche avec la canne. Voilà. Je marche avec la canne assez difficilement. Il faut que je me repose assez souvent pour prendre mon souffle. Oui, oui, l'éducation m'a fait du bien, oui, oui. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Environ 20% des personnes malades du Covid gardent les symptômes plus de deux mois. Ce sont des Covid longs. C'est dû, essentiellement, on le sait maintenant, c'est dû à une réaction du corps contre l'attaque virale. Notre corps va sécréter beaucoup d'anticorps pour attaquer le virus, mais en même temps, il va faire des dégâts sur les principaux organes du corps. Et puis, c'est essentiellement dû aussi à la réaction inflammatoire massive qui vient après l'attaque virale. Un pas, un effort de chaque jour permet de gagner le combat.